Le travail de fond, si vous voulez, ça consiste pour Invader à envahir toutes les villes du monde, histoire de montrer que dans la vie il n'y a pas que la publicité subversive ou pas. Il y a aussi des petits aliens qui peuvent surgir et amener un petit peu de couleurs, de gaieté et nous amener aussi à réfléchir. C'est un artiste global, il est aussi connu à New York qu'à Los Angeles ou Tokyo ou Paris ou Londres et il faut savoir que, à mon sens, c'est peut-être l'artiste français le plus connu au monde. Tout d'abord c'est un truc, plus on se balade dans Paris, plus on voit dans n'importe quel endroit, donc après on essaye de le suivre, on essaye de le chercher, c'est assez intriguant. Et c'est marrant aussi de voir l'évolution des couleurs, des formes, comme ça, ça crée une grande famille en fait. On me posait la question de savoir ce que c'était que ces mosaïques dans la rue et depuis le début de l'année je suis en chasse permanente. Et puis moi le côté chasse au trésor pour trouver me font revenir en enfance quoi. Ce qui m'intéresse beaucoup c'est la manière de les mettre dans la rue, de montrer un beau talent parce que c'était au départ un jeu, Space Invaders et remettre ça dans la rue, je trouve ça que c'est miraculeux. J'adore les Space Invaders car j'adore la mosaïque, les carrelages et j'aime bien les petits monstres, les petits bonhommes qui sont représentés. de la rue. Merci.